...psychiatrie. Soyez les bienvenus. Vous êtes ici pour participer au premier test sur un humain du protocole 563. Vous serez les premières personnes à faire cette expérience. Des règles strictes nous imposent de vous donner la liste des effets secondaires que cette substance peut provoquer. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Jusqu'à présent, elle s'est avérée non toxique sur les rats. Quant aux humains, on suppose qu'ils devraient en être de même. Enfin, en théorie. Les effets secondaires potentiels pourraient être nausée, insomnie, maux de tête, ainsi qu'évanouissement, crampe d'estomac, constipation, brûlure anal, démangeaisons anales, hémorroïdes et vertiges. Monsieur ? Oui ? Vous avez entendu ? Oui, démangeaisons anales, pas grave. Et vous êtes d'accord pour participer ? Ça... ça paie bien. Ceci est un modèle de cette nouvelle substance. Elle a été créée pour développer l'essence bien au-delà de ce qu'aucun être humain a pu expérimenter auparavant. Est-ce que vous me suivez ? Ouais. Vous dites que je pourrais voir encore mieux ? Comme un aigle. Mon ouïe serait meilleur ? Ultra-sonique. Mon goût, mon odorat... Mon touché ? Vos cinq sens vont avoir une amplitude dix fois supérieure. Waouh ! Des super facultés. Voilà la drogue. Vous devez l'utiliser d'une certaine manière. C'est très important. En aucun cas, vous ne devez dépasser la dose de six centimètres cubes chaque jour. Et vous devez vous l'injecter directement dans la fesse. Tenez, voici les instructions. Combien je serai payé ? Très important, vous devrez vous l'injecter lorsque vos niveaux de sérotonine seront au plus bas, juste avant d'aller dormir. Combien je serai payé ? Lorsque vous commencerez à sentir vos sangs se développer, la première phase risque d'être déroutante et perturbante. Alors respirez à plein poumon. Avez-vous des questions ? Combien je serai payé ? Euh, étant donné que vous êtes le seul cobaye, une fois que l'expérience sera terminée, vous recevrez trois mille dollars. Trois mille dollars ? Ah ! Ah ! Trois mille dollars ! Docteur, vous savez, pour trois mille dollars, vous pouvez m'injecter le virus Ebola, d'accord ? Trois mille dollars. Docteur, pour trois mille dollars, moi je veux bien être votre souris de laboratoire. J'ai rien. Est-ce que t'emportes toutes ces bouteilles ? Il y a une fête à ton club de piercing ? Non, non, je me suis lancé dans un grand nettoyage, une purification de l'appartement. Oh, ça a l'air marrant. Moi, tu vois, j'ai envie d'une côte de porc, de fumer du crack et d'une petite masturbation. Ça ne te tente pas ? Non, j'ai d'autres projets ce soir. Je vais laisser tremper mon petit robinet dans du désinfectant. Oh. En fin de compte, le prince Albert, c'était une mauvaise idée. Oui, ben ça, t'aurais pu deviner. Eh, dis-donc, je voulais te remercier au fait. Ah ben, je me suis bien amusé sur la glace. Je crois même que je commence à maîtriser. À propos de ça, c'est idiot, mais je me suis posé des questions toute la nuit. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne voudrais surtout pas te vexer, tu comprends ? T'as ta clé ? Quelquefois, tu sais, quelquefois, au hockey, il peut arriver qu'un mec soit vraiment nul.